Pour une autre représentation, Alkaï, Mizar et Aliot, qui sont les étoiles de la grande ours, représentent trois pleureuses derrière un cercueil, qui lui est représenté par Maigret, Fegda, Dubé et Mérac. On va poursuivre la présentation. Voilà la grande ours avec ses étoiles. On vient de parler de la queue, de la grande ours. Ces étoiles, toutes les étoiles de la grande ours, qui occupent la même région dans l'espace, se déplacent à des vitesses similaires dans une même direction, sauf Dubé et Alkaï. On appelle ça le courant de la grande ours. J'ai découvert ce courant de la grande ours. Ce courant de la grande ours est un ancien amas ouvert, formé à partir d'une nébuleuse il y a environ 500 millions d'années. Ces étoiles se seraient ensuite dispersées sous l'effet des forces de barée. Le mouvement propre de ces étoiles les dirige toutes vers un point dans le Sagittaire. Je n'ai pas trouvé où ça allait, mais voilà la direction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pas tout de suite, mais dans de nombreuses années à l'échelle astronomique, Merak et Dubé n'indiqueront plus du tout la direction de l'étoile polaire, et donc du nord auquel on est très attaché. Pour reprendre les principales étoiles, on va reprendre les sept principales étoiles de la casserole, si on veut l'appeler comme ça, la première Dubé a dans la traduction le dos de l'ours, c'est l'étoile alpha, mais ce n'est pas la plus brillante, avec une magnitude de 1 à 8, elle est distante de 124 années-lumière. C'est une étoile multiple, 4 étoiles. L'étoile primaire est une géante orangée, une étoile binaire dont la compagne est une étoile jaune-blanc. Dubé, ce que j'ai dit, ne fait pas partie du courant d'étoiles de la grande bourse. Merak, l'étoile bêta, magnitude 2,34, à 79, cette fois-ci, années-lumière. Avec Dubé, elle permet, comme on l'a dit, de retrouver facilement la position de l'étoile polaire, je crois qu'il faut reporter cinq fois la distance. Ensuite, Merak, Alliot. Vous repérez bien Alliot, qui est la première étoile au début de la queue de la grande ours. Alliot est la plus brillante, une magnitude de 1,76, donc il y a très peu de différence. Distance, cette fois-ci, de 81 années-lumière, une sous-géante blanche. Maigrez, 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 la racine de la queue, dans la traduction, donc c'est l'étoile delta. Une étoile blanche, une magnitude de 3,3, à distance 81 années-lumière. C'est une étoile multiple, avec deux compagnons. Fekda, en dessous de Maigrez, Fekda ou Fade, la cuisse, dans la traduction, une étoile blanche, une magnitude de 2,4, une distance 84 années-lumière. C'est une étoile binaire, et ensuite Mizar, la ceinture, une étoile multiple, une magnitude de 2,27, une distance de 78 années-lumière, avec un compagnon, Alcor, que j'ai indiqué sur le dessin. Alkaïde, c'est vraiment le bout de la queue de la grande ours, une magnitude de 1,8 à 1,85, une distance de 101 années-lumière. Il ne fait pas partie du courant de la grande ours, comme du baie. Il y a aussi Musida, c'est à la tête, c'est la pointe du museau, complètement sur la droite de la carte. Musida, une magnitude de 3,35, et une distance de 179 années-lumière. Alors, je ne vais pas marquer là, mais c'est de ma fou, j'aurais dû le noter. Parmi les étoiles, il y a aussi M40, objet de Messier M40, qui est une étoile double découverte par Messier en 1764, une magnitude de 8,4. L'astronome allemand, Winnike, la classe comme étoile double en 1869. Et on verra aussi plus tard une étoile curieuse, GS 0416 4054, qui est également au-dessus de Maigret. Je pensais que je l'avais indiqué sur la carte, mais j'ai faux. Ensuite, on a répertorié l'ensemble des principales étoiles. Ici, vous retrouvez, si vous prenez le tracé Fecda-Mégrès, vous avez juste au-dessus M40, avec les étoiles double, objet de Messier 40, et vous avez l'emplacement de GSO 416, avec tous les chiffres qui suivent. On en parlera à la fin. Donc, j'ai repris ici toutes les constellations pour essayer d'y mettre un peu d'ordre, parce que la constellation de la Grande Ouse, c'est vraiment le royaume des galaxies. Excusez-moi, j'ai utilisé un mauvais mot. J'ai ici repris les galaxies, j'ai essayé de les classer en différents groupes, parce que c'est un monde de galaxies, les galaxies sont très nombreuses. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille de visiter le site de Steren, qui en résume une centaine. Le numéro de ciel et l'espace d'avril consacre également quelques pages à la constellation du Lion. Et donc, moi, je vais me contenter de présenter les principales galaxies jusqu'aux magnitudes 11-12. Je vais en faire quatre sous-ensembles. Un premier ensemble en haut à droite, autour de M81. Ensuite, un autre dans la région autour de M108, en dessous de mes racks. Un troisième ensemble autour de M109. Et puis enfin, on verra un peu de manière dispersée N33-59, N28-41 et M101. On les présentera à la fin. Alors, on commence par M81. J'ai ici une photo du ciel qui a été faite par un astronome amateur qui est en Charente. Et vous avez donc l'environnement direct de M81, donc la galaxie de Bode. Et vous avez sur la droite NGC 30, 34 ou bien M82, qu'on appelle aussi la galaxie du cigare. Et vous avez ensuite en haut à gauche 3077, également une galaxie. Les HD, ce sont les étoiles qui sont répertoriées dans le catalogue de Henri Draper. C'est un catalogue d'étoiles moyennes qui compte 225 000 étoiles. Je ne saurais pas vous donner les caractéristiques de ces étoiles. Si on veut regarder maintenant dans le détail M81, par la même personne, donc voici la galaxie M81. Ça a été fait par Romain Pitin. C'est le site de NGC Astrophotography Team. Je trouve cette prise de vue remarquable. Et si vous observez bien, vous verrez légèrement sur la gauche de cette galaxie, une petite tâche, comme une tâche sur une vitre. Et en fait, c'est une autre galaxie qui est un peu plus lointaine, qui s'appelle, je crois, Holmberg 9. Donc voilà le ciel. Je trouvais cette représentation remarquable. Et on peut lui donner un peu de champ à cette représentation et revenir à la première représentation sans les indications. Et voici ce que ça donne. Donc vous avez la même vue avec M81, 3077, et puis la galaxie du cigare. Le noir de l'espace donne une profondeur extraordinaire, je trouve, à cette prise de vue. Vraiment, elle est superbe à contempler. M81. Ensuite, NGC 3077, donc c'est une galaxie spirale, petite, de 18 000 années-lumière. Elle fait partie du groupe M81, de magnitude 9,9, à une distance 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle est en interaction avec les deux galaxies précédentes. Je n'ai pas donné les caractéristiques des galaxies précédentes. Donc M81, 12 millions d'années-lumière de la Voie lactée, une magnitude de 6,9, une dimension de 87 000 années-lumière, donc découverte par l'astronome Bonn en 1774. Donc le noyau de la galaxie abriterait un trou noir supermassif. Donc je vous ai dit que la lumière sur la gauche, la lueur visible sur la gauche serait la galaxie irrégulière Holmberg 9. Donc M81 fait partie d'un groupe de galaxies qui porte son nom. Donc ce groupe M81 compte près d'une quarantaine de galaxies, dont M82. On avait déjà vu cette idée de cette classification de groupe de galaxies lorsqu'on avait présenté la constellation du lion. Donc M3077, Mgc, et puis une galaxie 2976 qui est également sur ce groupe, une galaxie spirale toujours à 12,5 millions d'années-lumière, une magnitude de 10,8 fait partie du groupe M81. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve, donc, vous voyez, 2976, un petit peu en dessous de M80 dans la cartographie qui est présentée. Donc voilà la présentation des principales galaxies jusqu'à une magnitude de 10, 11 dans le groupe M80. Si on passe, on va passer maintenant donc autour de 108, de M108, on va examiner les principaux objets. donc le premier objet c'est M108, c'est la planche de surf. Ici, c'est une c'est une vue de la vol. Alors, c'est vrai que c'est extraordinaire aussi de voir les détails, c'est étonnant. C'est une galaxie spirale barrée, 32 millions d'années-lumière de la Voie lactée, une magnitude de 10, une dimension de 80 000 années-lumière. Cette galaxie n'appartient pas à un groupe, donc elle est gravitationnellement isolée, pourquoi elle ? Isolée, excusez-moi, découverte par Pierre Méchard en 1781. Donc, la galaxie du Cigar, non, pardon, la planche de surf, elle ressemble un peu. Ensuite, il y a un objet qui n'est pas une galaxie dans la présentation, qui est l'entorse M97, qui est une nébuleuse planétaire, à une distance de 2380 années-lumière, une magnitude de 9,9. Elle a été découverte par Pierre Méchard, l'étoile centrale est une naine blanche. Donc, cette vue aussi, c'est le site de NGC Astrophotographique Team. Je trouvais que cette photo est superbe, tant que je l'ai présentée. Dans cet ensemble, on peut présenter cette fois-ci la galaxie NGC 3642, c'est une galaxie spirale, à 72 millions d'années-lumière, une magnitude de 11,2. C'est une de grandes galaxies, 116 000 années-lumière, on le dit, et de dimension. Elle fait partie d'un groupe de galaxies, également, le groupe NGC 3610. La distance moyenne de ce groupe est de 86 millions d'années-lumière. Alors, on regarde sur la carte. Donc, 3610, je ne peux pas vous montrer avec ma souris, mais c'est juste au-dessus de Miracle. Donc, ça vous donne une indication de l'ensemble que j'ai présenté. Et ensuite, NGC 3610, voilà, d'accord. Et on va passer maintenant au groupe qui se trouve autour de M109. Donc, la première, c'est la galaxie 3953, NGC 3953. J'ai retrouvé cette photo sur Internet « Hauteur inconnue ». C'était bien indiqué « Hauteur inconnue ». Galaxie spirale barrée, donc à 48 millions d'années-lumière, une magnitude de 10,1. C'est aussi une grande galaxie, 96 000 années-lumière, dimension, découverte par Pierre Méchain en 1781. Donc, elle renferme un trou noir supermassif au centre de la galaxie. 16 millions de masse solaire. Et donc, NGC 3953 fait partie du groupe 109 qui comprend au moins 40 membres. Ce que j'ai trouvé comme indication sur Internet. L'autre galaxie spirale intermédiaire, donc, NGC 4088 à 34 millions d'années-lumière de la Voie Lactée. Donc, les commentaires qu'on trouvait sur Wikipédia, les bras de la galaxie sont bien définis. On appelle ça une galaxie de style, donc il y en a sûrement beaucoup. L'un des bras semble avoir un segment déconnecté. C'est un exemple de galaxie où ce phénomène peut être observé. Une caractéristique très particulière mais qu'on retrouve ailleurs semble-t-il. Elle a été découverte par Herschel en 1788. Autre galaxie, NGC 3877, galaxie spirale à 41 millions d'années-lumière de la Voie Lactée, une magnitude de 11, un trou noir massif de 10 millions de masses solaires. et donc elle est aussi dans le groupe M109. Et ensuite, une galaxie spirale barrée, donc M109, vous voyez, M109 juste à côté de FECDA, donc M109, 48 millions d'années-lumière, donc distance, voilà, 48 millions d'années-lumière, une magnitude de 9,8 découvert par Messier en 1781. Donc voilà pour le groupe M109, les galaxies qui sont situées à côté de FECDA et en dessous de FECDA. Ensuite, on va passer à un peu à des éléments isolés. tout d'abord NGC 33-59. Alors, NGC 33-59 est située entre M81 et Dubé, un petit peu à droite de Dubé, au-dessus du dos, enfin, du dos, début du cou de la grande ours, 33-59. Elle est ici, donc, N33-59, spirale barrée, la distance 46 millions d'années-lumière, une magnitude de 10,6, des dimensions, aussi, c'est une galaxie très importante, une dimension 97 000 années-lumière. Donc, découverte par Herschel en 1793. Donc là, j'ai trouvé une belle représentation avec le site Adam Bloch, je crois qu'elle était fait pas mal comme vue, je trouve intéressant. Ensuite, NGC 2841, alors, je refais un petit peu un schéma, tu es sauf sur la carte, 2841 est complètement à droite, plutôt vers le bas du schéma, à droite. Donc, on reprend 2841, une galaxie spirale, donc, découverte par Herschel en 1688, une magnitude de 9,2, une distance 56 millions d'années-lumière, et aussi une immense galaxie de 125 000 années-lumière, un trou noir supermassif de 63 millions de masses solaires. donc, vraiment une géante. Et, il y a une superbe galaxie 101, donc, on va remonter pour 101, donc, vous voyez Alkaïde sur la carte, complètement à gauche du dessin, et au-dessus, en direction du nord, M101. Donc, voilà la photo de Patrice le poupon, donc, moi, je trouve que c'est une remarquable galaxie spirale, elle est vue de face, elle est immense, 170 000 années-lumière, c'est pratiquement le double de notre voie lactée, une magnitude de 7,9 à 22,8 millions d'années-lumière, découverte par Messie en 1781. Quatre supernovas ont été découvertes dans cette galaxie depuis 1909. Alors, pour la repérer, en fait, elle forme un triangle équilatéral, si on reprend le schéma, pour la repérer, entre Alkaïde et Mizar, on fait un triangle équilatéral, et puis on arrive vers le haut à M101. Alors, voilà, donc, on est, voilà une superbe vue. Donc, sur la carte, quand j'ai fait mon schéma, sur l'Atlas aussi, il n'y avait rien autour de M101. Et puis, je suis allé regarder un petit peu dans le détail, et voilà, donc, un cercle, un cercle d'un degré. et le milieu, c'est un demi-degré. Et donc, vous avez M101 à droite sur le bord et à l'intérieur du cercle, vous avez un, deux, trois, vous avez une dizaine d'objets. Ça veut dire qu'en fait, même lorsque l'on pense qu'il n'y a rien du tout autour d'un objet, en fait, il y a énormément d'objets. C'est vrai que M101 paraît isolé et puis il n'en est rien, il n'en est rien dans ce champ de 1 degré. Et puis, elle forme aussi, donc, M101 forme aussi le groupe de galaxies, donc M101 avec des galaxies situées à proximité, NGC 54-77 et dans les constellations voisines, donc, les chaînes chasses. M51, si on poursuit, on arrive à cette petite histoire de GSO ou GS0416, je n'ai pas réussi à trouver dans un catalogue. Alors, voilà l'histoire. Donc, en fait, pendant 100 heures, le télescope Hubble a observé dans un endroit minuscule du ciel de la Grande Ourse où il n'y avait absolument rien selon les connaissances de l'époque. On était en 1995 et donc, c'est Robert Williams qui est astronome et directeur du Space Telescope Science Institute qui a eu l'idée de l'observation du rien. Entre l'île et le centre guillemets. Robert Williams veut savoir comment les galaxies se forment et évoluent. Pour y arriver, il faut regarder aussi loin que possible dans l'espace parce que la lumière d'un objet éloigné met plus de temps à nous parvenir et il est donc possible de regarder loin dans le passé et de voir des galaxies alors qu'elles étaient encore jeunes. C'est ça, c'est bon, c'est ça l'idée. Mais, en fait, on ne peut pas faire ça n'importe où et cela n'est possible que si rien ne fait obstacle à la lumière des galaxies lointaines. Il ne faut pas qu'il y ait d'étoiles entre nous et ce fond de ciel très lointain. il ne faut pas que la lumière soit éclipsée par celle des galaxies plus proches. Il faut aller là où le ciel est absolument vide. Du moins, le ciel apparaît vide car pour Robert William, il doit y avoir des galaxies partout dans l'univers, dans une région supposée vide où rien ne vient perturber l'observation. Il devrait bien y avoir des galaxies. Et puis, c'est bien le cas, c'est bien le cas. à la fin de sa campagne d'observation, Robert William et toute l'équipe qui ont déterminé l'endroit, ils ont choisi entre une vingtaine d'endroits possibles. Robert William ou son équipe ont photographié plus de 3000 galaxies dans cette minuscule portion du ciel. Ce panorama galactique est devenu très célèbre sous le nom de champs profonds de Hubble. Ce ciel vide en apparence, la magnitude, j'ai retrouvé la magnitude du ciel, c'est 31,2. Donc, il est devenu une source incroyable d'informations sur l'univers jeune. Et revenons maintenant à GSO 416-200-054 est l'une des quatre étoiles qui a servi à l'alignement de Hubble sur cette portion d'univers pendant dix jours. Voilà l'histoire de GSO 416-200-054. Cette histoire peut se poursuivre par l'idée d'astronomes autrichiens qui savent bien que le temps de Hubble est très compliqué, enfin, c'est très compliqué d'avoir du temps sur Hubble. Et ils se sont dit finalement que Hubble, lorsqu'il faisait ses vues, il photographiait également les étoiles. et donc, il photographiait la variation de luminosité des étoiles. Et ces données, elles, étaient disponibles et gratuites. Donc, ils ont fait des programmes de recherche sur ces variations de luminosité des étoiles. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais l'idée est très bonne, c'est-à-dire que Hubble, quand il fait ses recherches, en même temps, en se guidant, il prend des informations sur les étoiles et l'étude des variations lumineuses des étoiles est toujours un champ de recherche très important. Voilà un peu la fin de l'exposé. Et donc, les sources que j'ai utilisées, c'est Wikipédia. J'ai pris aussi un peu dans le numéro de ciel et espace de ce mois-ci. Le site de NGC Astrophotographie Team, vous pouvez y aller, ils font de superbes choses. Et puis, j'ai utilisé une carte de l'Atlas des constellations de M. Candace. Voilà pour la fin de cet exposé. J'espère que ça vous a parlé clair. Juste une chose, Bernard, tout à l'heure, en début de conférence, j'ai omis d'appuyer sur le bouton lancer la diffusion sur YouTube. Donc, il manque les trois premières minutes. Est-ce que tu peux juste rappeler la présentation de la photo et l'histoire de Callisto ? D'accord. Voilà. Je suis vraiment désolé. Ah non, je t'en prie. Alors, tu me dis quand je départ, tu me donnes le top, Éric ? Oui, c'est bon, vas-y. Cette photo a été prise fin mars avec beaucoup de pollution lumineuse. On distingue malgré tout, j'espère, les sept étoiles du grand chariot. On se sert d'elle, vous savez, pour retrouver l'étoile polaire. Et donc, on cherche le nord, on cherche le septentrion, comme on dit littéralement. Le mot septentrion, en fait, qui vient du latin, veut dire les sept bœufs de la bourre. Donc, septentrion désignait les sept étoiles de la grande ours. J'avais dit que je voulais faire plaisir à Brigitte avec un petit peu des vers. J'ai choisi Victor Hugo dans les Contemplations. Je vais vous lire ces trois vers qui sont très beaux. et ce sont dans les cieux que nos yeux réverbèrent, au-dessus de nos fronts tremblants sur leurs rayons, les sept astres géants du noir septentrion. Ensuite, je vous présente la carte de la constellation de la grande ours. Donc, la constellation, le dessin de la constellation et le dessin qu'on retrouve dans la plupart des catalogues. Vous retrouvez ici toutes les toutes les constellations qui encerclent la grande ours. Donc, le dragon au nord, le lynx dans le sens des aiguilles d'une montre, le petit lion et de part et d'autre du petit lion, le lion, les chevelures de Bérénice, les chiens de chasse, le bouvier. dans la carte. Et ensuite, on peut aussi illustrer la grande ours par ce schéma de l'ours. C'est l'histoire de Calisto, nymphe de la suite d'Artemis, déesse de la chasse. Artemis passait ses journées dans les forêts accompagnées de ses nymphes et donc Calisto, un jour accrocha le regard de Zeus qui s'est approché alors de la nymphe. Un enfant est né de cette rencontre qui s'appelle Arcas. Il fut élevé ensuite par son grand-père. Donc, on retrouve l'histoire de son grand-père dans la constellation du glou et Raph, femme de Zeus et très jalouse, fit pousser des poils de la peau de Calisto et lui courba la colonne vertébrale pour qu'elle prenne la démarche d'un ours. Des années plus tard, Calisto, dans la forêt, alerté par un bruit de feuilles, se retourna et aperçut un jeune chasseur pointant une flèche sur elle. Elle sut qu'il s'agissait de son fils l'histoire dans la suite de la petite ours. Dans leur représentation arabe, Al-Qaïd, Misaar et Al-Yodh représentent trois pleureuses derrière un cercueil représenté par Maigret, Fegla, Dubé et Mérac. Voilà, j'en ai terminé, Eric. Très bien, merci. Ça va ? Ah oui, c'est très bien. Il n'y a pas eu trop de bruit ? Non, ça a été très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Merci à Bernard pour cette démonstration. Oui, c'est-à-dire ? Ah ben, c'était excellent, c'était bien. Oui. Moi, j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire de Calisto. De Calisto ? Un beau travail. On peut se bien te donner un peu de suspense. Je n'ai pas rien. Donc, ce que j'avais trouvé de bien avec l'histoire de GSO pour y revenir, en fait, c'est qu'on a vu précédemment, on a vu, c'était Wolf 354, je crois, dans le Lyon, où on avait vu aussi une étoile 64 dans Orion. À chaque fois, on trouve comme ça dans les constellations, des étoiles qui racontent un peu l'évolution de l'univers mais aussi du monde, de notre monde. Et c'est intéressant d'en pointer une à chaque fois. C'est ce que j'essaye de faire. Très bien. C'est ce que j'essaye Hop. Bravo. Bien. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être dire au revoir à ceux qui nous suivent sur YouTube en rappelant que la semaine prochaine, ce sera mon tour de faire une présentation et ça sera une nouvelle balade lunaire consacrée au troisième jour de la lunaison, c'est-à-dire trois jours après la nouvelle lune et on essayera de vous présenter ce qu'il y a à voir d'exceptionnel à ce moment-là sur la lune. Référencement. Ah oui, n'oubliez pas les pouces bleus. C'est ça, Claude. Les pouces bleus, les j'aime. Les pouces rouges sont interdits. Voilà. Ils sont bloqués, on les a bloqués après ça. D'accord. Ok. Eric, tu m'entends ? Oui, attends, je dis au revoir à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine. D'accord. Arrêtez. Et voilà. Merci. Merci.